Si est-il un joli hommage qu'ont rendu ses camarades de l'heure des pros à Gérard Leclerc ? Décédé le 15 août dernier des suites d'un accident d'avion, le journaliste aurait dû fêter ses 72 ans ce samedi 2 septembre. A cette occasion, le présentateur Pascal Praud a souhaité lui rendre hommage en direct la veille, en récitant une tribune en son honneur, accompagnée de photos personnelles du journaliste, diffusées lors de la cérémonie laïque de ses obsèques et que le journaliste a pu récupérer de la part de son épouse Julie. Devant plusieurs clichés où l'on peut voir le demi-frère de Julien Clerc souriant, entouré de tous ses proches et profitant de moments du quotidien ou durant des voyages à travers le monde, Pascal Praud a salué alors un journaliste respecté, influent, honoré mais aussi le jeune homme d'autrefois qu'il a été, celui qui faisait la fête toute la nuit dans Saint-Germain-des-Prés avant de filer rue Saint-Guillaume à Sciences Po pour suivre les cours du jour. Après avoir énuméré tout ce qui caractérisait l'homme et l'amour qu'il portait à ses proches, Pascal Praud a rappelé les raisons pour lesquelles lui et son équipe appréciaient tant l'homme, nous aimions Gérard pour l'élégance qu'il mettait à ne jamais tomber dans le caniveau. La délicatesse est un art de vivre et nous lui souhaitons avec 24 heures d'avance son anniversaire. Bon anniversaire Gérard, un mot d'amour pour toujours qui sonne ce matin comme un message d'adieu pour l'éternité. Un moment très émouvant qui n'a pas manqué de toucher les spectateurs de l'émission. Obstèque de Gérard Leclerc, son frère Julien Clerc digne dans la douleur Gérard Leclerc, Julien Clerc brise le silence après sa disparition récemment, Julien Clerc, grand frère de Gérard Leclerc, a lui aussi pris la parole pour rendre hommage au journaliste disparu. Alors qu'il ne s'était plus exprimé depuis le concert qu'il lui avait dédié, deux jours après sa mort, le chanteur de Ma Préférence ou encore de Fais-moi une place a donné une interview à nos confrères du Parisien, diffusé ce vendredi 1er septembre, au cours de laquelle il est revenu sur cette disparition. Très touché, le chanteur a salué la mémoire de son frère qui était aussi son premier fan, il a toujours été très proche de moi et en particulier, je dirais, de l'artiste. Il a été le plus fidèle des fans. Comme je l'ai dit lors de cette date, c'était agréable d'être admiré par son petit frère. C'était très réconfortant pour moi a-t-il reconnu. Un fan et un frère auquel il n'a pas manqué de rendre hommage et auquel il rendra encore hommage dans le futur. Crédit photo, capture et cranque-nous. Crédit photo, capture et cranque-nous. Sous-titrage ST' 501